Musique Située au nord du continent africain, la Tunisie est le plus petit état du Maghreb. Indépendante depuis 1956, la République tunisienne est devenue un état moderne, multiculturel, qui accueille chaque année un grand nombre de visiteurs, heureux de trouver un climat exceptionnel. Des paysages magnifiques, d'innombrables trésors culturels et une architecture variée, la chaleur humaine d'une population accueillante qui parle le français. Musique En quelques minutes de route, nous nous rendons au nord de Tunis, à Carthage, sur le site de l'antique ville phénicienne, fondée en 814 avant notre ère. Carthage sera détruite puis reconstruite par les Romains, qui en feront une capitale de la province d'Afrique. Aujourd'hui, la ville de Carthage abrite de très nombreux sites archéologiques inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Musique Un aqueduc géant de 132 kilomètres alimenté Carthage en eau. Là, nous sommes devant l'imposant aqueduc d'Adrien. Donc, il faut imaginer les 132 kilomètres d'aqueduc qui transportaient l'eau du Mont Zagouan jusqu'aux grandes citernes de la Malga. Un captage, donc, journalier de 25 000 mètres cubes par jour, donc, pour alimenter une population importante au deuxième siècle. Tout simplement grandiose. L'amphithéâtre romain antique d'Oudna pouvait accueillir 15 000 spectateurs. On y a tourné le film Gladiateur. Et voilà par où on faisait remonter les planchers mobiles, des planchers mobiles, c'était des ascenseurs. Donc, par où on faisait remonter les cages des fauves et des animaux sauvages. Donc, là aussi, là, on tenait aussi les esclaves. C'est Damnacio Adbestia, c'était les condamnés à mort. Malheureusement, c'était une fin tragique pour ces premiers chrétiens. Voilà, c'était eux qui niaient le culte impérial. Donc, ce genre d'espace et ce genre d'endroits n'étaient pas d'aider uniquement à ces jeux gays, si vous voulez, parce que les Africains adoraient la chasse-spectacle, c'est Venacio, et les combats des gladiateurs. Ça pouvait contenir entre 15 000 et 20 000 spectateurs facilement. Et on peut le classer parmi les plus grands amphithéâtres romains de l'Afrique romaine. Le capitole d'Oudna, dédié à Jupiter, est considéré comme le plus grand temple d'Afrique. Bienvenue au premier gîte de charme écologique en Tunisie, où nous sommes précisément à Azagouan, à Darzahouen. On est à 50 minutes de Tunis, la capitale, à 30 minutes d'Amamette et 50 minutes de Sousse. À Azagouan, dans un domaine de 3 hectares, cette ferme de charme écologique permet de découvrir, dans un cadre alternatif, l'ambiance du monde rural, ainsi que la saveur de ses préparations culinaires traditionnelles. La vue est imprenable sur la montagne et sur les plaines. Le produit de la cueillette est utilisé pour préparer des repas frais, sains et de bon goût. La piscine est, elle, alimentée en eau de sources naturelles. Et quand vous voyez Chedlia, en face de vous, elle est en train de brouiller le blé. Voilà, l'agneau. Vous voulez un piment ? Donc vous allez trouver des chambres à thème, meublées à thème, qui parlent des colons, des romains, des berbères, des andalous, etc. On a fait un potager bio. Comme vous le savez, la Tunisie, c'est un pays riche en agriculture. C'est un pays chaud, où on peut trouver les fruits pendant toutes les saisons. Les gens, ils sont très attachés à leur terre. Et ce qu'on présente aujourd'hui comme produits agricoles, et surtout les fruits, ils ont une saveur. Ils ont un goût qu'on ne peut pas trouver dans le monde entier. Il était très bon dans le jardin, dans le potager. Et il m'a dit, maintenant, à partir de ce jour, je veux que travailler la terre. Ça, c'est mon enfance. J'ai passé toute mon enfance dans la terre. Et maintenant, je suis heureux, là. Et chaque fois que j'essaie de le taquiner pour lui dire, tu seras aide-bassant pour travailler quelque part. Et il me dit, non, c'est fini. Au cœur du Cap Bon, un vignoble d'exception. Le vin Domene Ferris est un vin qui a l'appellation d'origine contrôlée Cidicel. Et c'est un vin qui a passé du temps dans des fûts de chênes français de l'Allier du Vosge. Et pendant 18 mois, une période très importante pour ce vin. Et ensuite, il est mis en bouteille et reste en bouteille une année avant d'être commercialisé. La production nationale tunisienne est estimée à 36 millions de bouteilles. Et dont à peu près 30 millions sont écoulés sur le marché local. Nous faisons aussi un vin particulier qui porte le nom du Domene, Domene Ferris. Qui est un vin issu d'un assemblage de Syrah et de Carignan. Deux cépages très importants en Tunisie. Parce qu'ils s'acclimatent très bien autant au tunisien et au climat tunisien. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, la Médina de Tunis sène superficie de 270 hectares. Elle représente le dixième de la population tunisoise. Les nombreux commerces sont installés dans des ruelles où il fait bon se promener. La Médina présente une typologie architecturale composée de maisons bourgeoises, de palais mais aussi de maisons d'ouvriers. Il s'agit d'un modèle méditerranéen de maisons à patios qui articulent d'une manière spécifique les appartements, les dépendances, les jardins et les terrasses totalement tournées vers l'intérieur. Dans les ruelles, seules sont visibles les portes, les vestibules et les fenêtres, souvent à l'étage. Au cœur du souk des parfumeurs, ce caravane serraille était parfaitement restauré puis reconverti en un restaurant, en une maison de l'artisanat et en un salon de thé. Cet espace permet de découvrir des préparations gastronomiques traditionnelles, dont de délicieuses pâtisseries. Ce lieu exceptionnel abrite une collection de parfums originales, une librairie ainsi qu'une galerie où de nombreux artistes sont invités à exposer leurs collections. Le musée international du Bardo dans la banlieue de Tunis était un palais qui emprunta son nom au mot espagnol Prado désignant un prêt. Au fil du temps, il fut une école polytechnique, une école militaire, un hôtel de la monnaie. Le Bardo est aujourd'hui le siège du Parlement tunisien et celui d'un des plus importants musées nationales qui tient sa réputation à d'innombrables pièces provenant de fouilles effectuées dans le pays depuis le 19e siècle. Célèbre pour ses mosaïques, il renferme près de 130 000 pièces réparties en cinq sections. Sa collection de mosaïques est l'une des plus riches au monde. C'est le plus grand musée national de Tunisie. Les collections du musée national du Bardo ont voyagé à Karlsruhe, à Los Angeles et aussi à l'Institut du monde arabe à Paris dans le cadre des expositions comme les Phéniciens et la Méditerranée, les Lumières de Quai Rouen. Des manifestations culturelles et musicales font du Bardo un lieu incontournable à visiter. A 20 kilomètres de Tunis, contre une falaise dominant Carthage et le golfe de Tunis, Sidi Bou Saïd, un des plus beaux villages de Tunisie. L'histoire de Sidi Bou Saïd, elle est assez particulière parce que c'était une montagne perdue. Il n'y avait rien à Sidi Bou Saïd, 50 ans à peine en arrière. Et certaines personnes ont spéculé sur ce village. Donc ils ont commencé à construire des maisons. Donc à Sidi Bou, c'est assez particulier parce que c'est de grandes familles qui habitent à Sidi Bou. Donc vous avez des noms de familles. Généralement, il y a des cousins qui sont voisins, des frères et sœurs qui sont voisins. Et c'est des quartiers assez connus pour avoir le nom des familles qui habitent dedans. Tout le monde se connaît. C'est un petit village de 5000 habitants. Donc tout le monde connaît l'histoire de tout le monde. C'est comme un peu dans tout le pays. Au fur et à mesure que vous marchez dans le village, vous voyez des choses différentes. Donc vous avez des galeries commerçantes. Vous pouvez avoir aussi des artisans, des petits commerces de proximité. Et voilà, tout ça fait le charme de Sidi Bou Saïd avec tout ce qu'il contient. Je suis à Sidi Bou Saïd parce que Sidi Bou Saïd, c'est le village des artistes et des peintres. C'est enivrant parce qu'il y a une super bonne ambiance. Il y a toujours des gens qui passent. Et puis la beauté du paysage, c'est une petite montagne qui donne sur la mer méditerranéenne. Et c'est un des plus beaux villages de la Méditerranée. Alors ici, c'est un endroit assez particulier. On est dans la plus belle vue de Sidi Bou Saïd. Bon, pour moi, c'est la plus belle vue. Alors c'est assez particulier parce que beaucoup d'amoureux se retrouvent ici pour prendre du bon temps, pour regarder le paysage ou pour faire des selfies, on va dire, avec la vue qu'on voit juste derrière. Et donc, c'est assez sympa. Ils viennent se relaxer après le boulot. La nuit, Sidi Bou Saïd est tout aussi vivant avec ses cafés comme le Café des Délices ou le Café des Nattes qui deviennent indémodables de plus en plus. Donc voilà, nous avons tout ce qu'il faut pour profiter et avoir du bon temps. Alors pour les visiteurs qui sont partisans et amateurs d'art et de culture, il y a aussi beaucoup de galeries d'art à Sidi Bou Saïd où il y a des expos constamment. Il y a aussi quelques musées qu'on peut visiter. Il y a Dar Hanabi qui montre comment vivaient les Tunisiens avant. Il y a aussi un petit musée au baron d'Erlanger qui montre quelques instruments ou comment s'est construite la maison du baron d'Erlanger qui a beaucoup investi dans la culture à Sidi Bou Saïd. Donc il y a différents musées un peu partout sur Sidi Bou et sur tout le pays. Donc il faudrait les visiter et voir ce qu'il en est. Déjà au 19e siècle, Sidi Bou Saïd attire nombre d'artistes, musiciens et écrivains dont Chateaubriand ou Gustave Flaubert. A la recherche de modernité, il est le lieu de défiler d'activités diverses mettant en évidence toutes les créations des artistes tunisiens. Ici, vous pouvez trouver, comme les Tunisiens préfèrent les sucreries, donc vous pouvez trouver énormément de petits gâteaux sucrés. C'est ça la spécialité qu'on retrouve à Sidi Bou Saïd. Il y a aussi des sortes de, on appelle ça les balbalounis. C'est de la farine mélangée avec de l'eau, trompée dans l'huile, avec un peu de sucre. C'est tout à fait bon. La région de Carthage est située au nord-est de la capitale Tunis, au bord de la mer Méditerranée orientale. Elle se distingue par sa côte, ses plages et ses criques. Ses hôtels et ses restaurants étoilés font de ce territoire une des banlieues les plus huppées de la Tunisie. La cuisine tunisienne est typiquement méditerranéenne. Elle découle d'une tradition ancestrale. Olives, fruits et légumes, poissons et fruits de mer, vin et fromage raviront tous les palais. Découvrez, c'est Tunisie. Sous-titrage Société Radio-Canada